J'ai connu New York dans les années 80, par là, à l'époque j'étais reporter de guerre, et je ne me suis pas intéressé à New York parce que je trouvais ça un peu calme pour moi. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser, en évoluant de mon travail, j'abandonnais petit à petit la photo de guerre pour faire des trucs plus tranquilles, et donc forcément New York m'a paru plus intéressant à partir du moment où j'étais plus tranquille moi-même. Ce travail sur New York, c'est l'aboutissement d'une réflexion qui remonte à plusieurs années, que j'ai commencé en faisant une trilogie sur l'histoire des agences de photojournalistes. J'ai fait trois livres là-dessus, où j'ai interviewé 240 photographes, sans m'en rendre compte, c'était une sorte de thérapie pour moi. Ça a été une période où je m'interrogeais beaucoup sur ce qui était devenu la photographie, parce que c'est un métier qui avait beaucoup changé avec le numérique. J'avais toute une série de livres en projet, en noir et blanc, donc j'ai sorti sans doute mon plus beau livre, ce que je pense être mon plus beau livre, qui s'appelait Paris Lumière Noire, qui est un livre de photos très classique, à l'ancienne, très travaillé, avec des très beaux noirs et blancs, une imprimerie superbe. Vraiment un livre que je considérais comme un aboutissement. Et cet aboutissement a été le début de quelque chose, parce que j'ai bien senti en travaillant sur ce livre-là en noir et blanc, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'est-à-dire que j'étais en train de travailler, de faire la musique classique, de faire de la musique classique, alors que les jeunes aujourd'hui n'écoutent pas de musique classique. Ils écoutent du rap, ils écoutent des musiques modernes, etc. Et je me rendais bien compte du décalage. D'ailleurs, le livre n'a pas très bien marché, ça a été une grande déception, parce que j'espère que tu as pensé que peut-être que ça redémarrera, mais j'ai bien senti ce décalage-là. Moi, j'étais en train de faire la musique classique, il fallait, au contraire, passer à autre chose. Dans mon travail sur New York, c'est un peu ce que je revendique, je ne prétends pas être... C'est de pousser justement ce travail photographique plus loin. En fait, ça reste de la photographie, je pousse simplement... J'ai des outils, c'est un outil, un ordinateur, comme peut l'être un marteau pour un sculpteur, un pinceau pour un peintre, etc. On ne demande pas à Picasso quelle est la marque de sa peinture. Il y a des gens aujourd'hui qui me demandent, c'est quoi ta technique ? Je n'ai pas une technique, c'est un marteau, c'est un pinceau, c'est un stylo. Je veux dire, tous les mots sont dans le dictionnaire. Maintenant, de ces mots, on peut faire Baudelaire, on peut faire une contravention, un PV, un procès-verbal. Donc c'est à la personne qui s'empare de ces outils-là d'en faire quelque chose. Mon livre en noir et blanc, il est très travaillé, pour ne pas dire très trafiqué. Rien n'est vrai. Depuis le choix que je fais au moment de la prise de vue, qui est forcément un choix, je travaille quand il y a des conditions extrêmes. Par exemple, moi, sur Paris, j'ai travaillé, je cherchais essentiellement, les jours où il y avait de la pollution, très grande pollution. Pourquoi ? Parce que les images anciennes, elles ont toujours ce petit voile. Quand on voit les photos d'il y a 50 ans, 60 ans, Paris n'a pas la même ambiance. Les gens ne se posent pas la question de pourquoi il y a toujours cette fumée. Simplement parce qu'à l'époque, c'était le chauvage au charbon. Donc il y avait de la pollution dans l'air en permanence. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc pour retrouver cette espèce d'ambiance vaporeuse, par réinventer, j'ai réanalysé l'histoire. Et je me suis dit, c'est dans ces conditions-là que je dois travailler. Ou bien quand il y a un très grand hiver. Ou bien la nuit, parce que la nuit, forcément, il y a les ambiances. On est sorti de la réalité quotidienne, etc. Donc toute cette manipulation, elle existe en amont au moment de la prise de vue. Et elle existe en aval. Je ne fais que continuer à faire mon travail de photographe. Et d'une certaine manière, la photographie, c'est un mensonge. C'est un subterfuge à la base. Puisqu'on a la prétention de dire que c'est la reproduction de la vérité. Or, ça n'est absolument pas la reproduction de la vérité. On saisit un millième de seconde dans un angle donné. Et on prétend que ça, c'est la réalité. Ça n'est absolument pas ça. Il ne faut pas oublier que la photographie, c'est de petits points. Les points de l'ingénieur d'argent, c'est les pixels aujourd'hui. Mais simplement, on a réussi à convaincre les gens que c'était la vérité et que c'était la réalité. Dans ce livre que j'ai appelé Photographie, c'est bien parce que je pense que la photographie occupe une niche dans le monde de l'image, mais c'est d'abord de l'image. Donc c'est d'abord quelque chose de, je dirais, de pensée, même si la captation, elle est faite par un objet technique, je dirais, mais au même titre qu'un marteau, etc. L'appareil photo, c'est le même genre de choses. Il y a deux choses dans l'image. C'est quoi ? C'est les traits. Donc on parle du trait comme d'un trait d'un pinceau et les couleurs. Donc voilà, il y a des lignes et des couleurs. C'est tout sur quoi je travaille. Mais en fait, ça reste de la photographie parce que... Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans la photographie ? D'ailleurs, David Ockner en parle très bien. C'est la perspective. Je respecte intégralement la perspective de la caméra obscura. La caméra obscura qui existe depuis la nuit des temps, d'ailleurs, dont s'est servi Leonardo da Vinci et tous les autres pour faire des images, pour faire des peintures photographiques, en fait, où ils respectent intégralement la perspective photographique. C'est assez amusant, d'ailleurs, ces allers-retours entre la photographie et l'image. On voit bien que c'est la même chose, c'est de l'image, tout ça. Et au moment de la prise de vue, j'ai déjà... Je sais ce que je vais en faire derrière. Mais quand j'ai fait mes projets en noir et blanc, j'en ai un certain nombre, que je vais basculer, d'ailleurs, dans ce travail-là, j'avais déjà ça en tête. Quand je travaille en hiver, avec des lumières extrêmement dures, etc., c'était déjà les lignes que je cherchais, ces lignes noires qui vont devenir des structures pour mon travail graphique. Elles étaient déjà là, elles sont déjà là, dans ce travail-là. Donc, c'est vraiment une continuité et un tout. Et moi, dans ce travail sur New York, ce qui m'importe, ce n'est pas avec quel outil j'y suis arrivé, c'est au fond, au final, est-ce que j'arrive à avoir, à présenter ma vision onirique de cette ville qui est tellement photographiée, enfin, je veux dire, c'est la ville la plus photographie du monde, arriver à en sortir quelque chose d'original, pour moi, c'est ça, mon travail de photographe, de me différencier du Maelstrom permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...